Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par UVED, toujours dans le cadre du MOOC sur les arbres, encore. Il s'agit en effet du 13e événement de ce type depuis le lancement du MOOC en janvier dernier. Vous pourrez retrouver les replays de tous les précédents directs dans le cours, vous l'avez déjà peut-être fait, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVED, dans lequel vous trouverez d'autres contenus pédagogiques. Je précise d'emblée que d'autres événements vous seront encore proposés dans le cadre de ce MOOC d'ici la fin décembre. Deux superbes rendez-vous, notez-les bien dans vos agendas. Le 5 décembre, ce sera avec Antoine Crémer, qui est spécialiste mondialement reconnu et qui travaille spécialement sur le chaîne. Et le 19 décembre, ce sera un petit peu le direct de conclusion du MOOC et on aura la chance d'avoir avec nous Francis Hallé, que je ne présenterai pas, bien entendu. Notez également que nous vous invitons à assister au prochain direct qui est organisé dans le cadre du MOOC Climat. Ça avait été le cas dernièrement avec Christian Depertuis, si vous vous rappelez. Là, ce sera un autre sujet, le 29 novembre. Ce sera sur le thème du cycle de l'eau et du changement climatique. Et là, nous accueillerons Hervé Douville, qui est chercheur au CNRM, qui est au Centre national de la recherche météorologique, et qui est co-auteur d'un chapitre du dernier rapport du GIEC sur justement le thème changement climatique et le cycle de l'eau. Cette invitation est vraiment liée au fait que la question de l'eau est une question très importante quand on réfléchit à l'avenir des arbres et des forêts, bien entendu. Revenons à notre rencontre du jour. Alors, notre invité, Édith Lecadre, va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes, comme ce que l'on fait habituellement sur le thème de l'agroforesterie. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous. Vous connaissez la démarche, vous posez vos questions dans le fil de discussion. Et ma collègue Charlotte, merci Charlotte de ta présence, et moi, nous relayerons ces questions à notre intervenante. Notre intervenante, qui sera accompagnée aujourd'hui, mais peut-être aura-t-elle l'occasion de nous le préciser, de Romane, avec qui elle travaille sur ces questions actuellement. Je vous propose maintenant d'empréder dans le vif du sujet. Édith Lecadre, bonjour. Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais très rapidement vous présenter, vous corrigerez si besoin. Vous êtes professeur en agronomie à l'Institut Agro-Rennes-Angers, où vous dirigez le département sciences du végétal pour l'agriculture et l'horticulture. Alors, vos recherches, elles portent sur différentes thématiques, par exemple, l'évaluation de la diversité des cultures, le fonctionnement du sol basé sur les effets de la rhizosphère, les effets de la diversité des cultures sur la résistance microbienne du sol, sur la respiration et la nitrification du sol, et enfin sur l'agroforesterie, comme exemple de système basé sur la biodiversité. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez déjà dans ce MOOC, dans le cadre de la semaine numéro 4, qui est relative aux services rendus par les arbres, et vous intervenez déjà sur le thème de la place de l'arbre dans les systèmes agricoles et l'agroforesterie. Avant de vous laisser la parole, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro, et Edith, je vous laisse le micro. Merci, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je partage mon écran. J'espère que tout le monde le voit bien. Voilà, tout est bon. Le partage fonctionne bien. Merci. Merci, Vincent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'agroforesterie, et on va parler de pourquoi et comment on doit réintroduire l'arbre dans les espaces agricoles. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Romane Mettower, avec qui je travaille actuellement. Alors, pour démarrer cette rencontre avec vous, on va parler de l'arbre dans l'espace agricole, mais on ne va pas faire abstraction d'une réflexion par rapport à la pensée occidentale qui a progressissé, progressivement éloignée de la nature. Alors, on n'est pas parti au début d'une idée, en tout cas dans nos sociétés occidentales, d'un besoin de domination de la nature. Vous avez ici Prométhée, en fait, qui apporte l'énergie, le feu à l'homme pour son progrès. Ensuite, on a progressivement évolué vers une notion de terre nourricière, d'Éden, donc une nature qui était là pour l'homme. Et puis après, progressivement, au cours du temps, on a eu un rapport un peu plus nuancé, notamment vis-à-vis de la nature qu'il a fallu dominer. Donc, c'est toute la pensée du philosophe Descartes. Et puis aussi, finalement, une interrogation par rapport à une approche trop technique et parfois même à une estimation de ce que peut nous apporter la nature en termes de services, donc une vision très anthropocentrée qui est celle de la notion de service écosystémique. Alors, l'arbre, il est dans cette mouvance, en fait, de comprendre notre rapport à la nature parce que l'arbre dans les espaces agricoles, ce n'est pas tout à fait l'arbre dans les forêts. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de dépasser finalement la vision poétique et symbolique de l'arbre sans renier, en fait, à une approche sensible aux vivants. Mais on va essayer de voir un petit peu comment l'agriculture peut renouer ses alliances avec l'arbre à l'aune des enjeux de développement durable. Alors, si on reprend un petit peu ce que peut être l'arbre et quelle vision symbolique on en a, si on parle des forêts rurales, en fait, on va aller voir ici, dans cette diapositive, des sociétés qui ont préservé finalement un rapport à l'arbre, un arbre qui était plus présent, en fait, plus proche. Et là, on se rend compte qu'il y a une dimension de spiritualité, de relation avec la nature, un lien avec la subsistance, le bien-être et parfois même avec la défense et la protection. Et donc, nous, en fait, dans nos sociétés occidentales, on s'est un peu éloignés de ce rapport à la nature. Pourquoi ? Parce qu'on est principalement en ville d'urbanisation, c'est une tendance internationale, globale, où, en fait, on va finalement se regrouper dans ces espaces urbains et la nature va être plus loin. Et donc, en fait, ce gradient d'urbanisation, il change notre rapport affectif à l'arbre. Et on va voir maintenant, dans la prochaine diapositive, ce que ça implique par rapport à l'espace agricole. Parce qu'un arbre, dans l'espace agricole, ce n'est pas un arbre de forêt. Ici, vous avez une ancienne carte postale où on peut voir un peu, finalement, comment était considéré ou comment était inséré l'arbre dans l'espace agricole. Donc ici, on est dans la région nord-ouest, là où je me trouve. Alors, on pouvait trouver des arbres champêtres isolés. Ici, vous avez des haies, donc sous la forme de ragos. Donc, en fait, ici, vous avez le bois qui est coupé avec un tronc ici au milieu pour fournir du bois de chauffage. Et puis, on pouvait voir également, en fait, des pommiers qui pouvaient être intégrés pour donner du cidre à la ville qui était à côté. Donc, l'arbre était présent dans l'espace agricole, mais ils ne sont pas placés n'importe comment. Ils sont placés, vous le voyez, à des endroits bien particuliers, en bord de parcelles, surtout pour ici, cette parcelle qui est labourée, donc qui est certainement avec une bonne fertilité. Et donc, on les a placés dans l'espace et leur port n'est pas libre. Donc, finalement, les arbres sont gérés, leur croissance et leur positionnement sont réfléchis. Alors, si je reviens sur cette question du bocage, parce que l'arbre, le bocage, c'est la forme la plus familière, la plus historique, où on va retrouver l'arbre dans nos campagnes. Eh bien, en fait, à partir des années 1950, en gros, on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. on veut avoir une autosuffisance alimentaire en France et donc, on va mécaniser et on va apporter des enfants. Et l'arbre est perçu comme un élément qui empêche, en fait, cette modernisation, cet agrandissement des parcelles qui est en lien avec la mécanisation. Et depuis les années 1950, si on regarde les haies, vous voyez une longueur de haies qui ne fait que décroître, de même qu'une connectivité entre ces haies. Et si bien que maintenant, en fait, ce que l'on observe par rapport à 1950, on observe une baisse de près de 70 % finalement des haies. Alors, on voit bien finalement que par rapport à l'arbre des forêts, l'arbre dans l'espace agricole, on n'a pas tout à fait le même rapport. Et on a une perception qui est complètement différente. Et si maintenant, on regarde en fait quels mots-clés, quels liens on peut avoir avec l'arme, alors bien sûr, des notions de services écosystémiques, vous avez par exemple ici la régulation de la température et d'une unité, la protection contre le vent. Donc ça, ce sont des services positifs, qui sont en vert. et puis vous avez des services qui ici sont en rouge, par exemple la charge de travail, par exemple l'impact sur la production, le rendement. Donc finalement, en fait, on voit bien une ambivalence vis-à-vis de l'arbre dans les espaces agricoles. Mais ça ne m'empêche pas d'y croire. Je vous ai parlé des haies, mais en fait, l'arbre dans les espaces agricoles, ce n'est pas que les haies. Si on prend juste l'Europe, on avait une très, très grande diversité, d'arbres dans les espaces agricoles. On pouvait avoir des prévergers, on pouvait avoir des espaces qui existent en fait en Espagne, en Extrême-Madur, où on voit en fait ici des cochons qui se nourrissent en fait de blancs de chênes. Et puis maintenant, en fait, l'arbre sous une façon un petit peu plus moderne, on va le trouver de manière très, très différente, associée à des prairies, dans une agroforesterie intra-parcellaire que vous avez ici associée à la production de fourrage et aux prairies, avec des cultures annuelles comme le blé, mais également des vergers maraîchers, voire même des haies qui sont implantées dans les lignes. Donc, une modernisation, une vision très, très moderne que l'on doit avoir de l'arbre dans l'espace agricole. Et puis, si on sort de l'Europe, on va retrouver encore d'autres façons d'associer l'arbre à l'espace agricole. Par exemple, ici, on est en Afrique où vous allez avoir en fait, sous ces arbres qui sont Federbia albida, vous allez trouver en fait une production très, très accrue, principalement parce que ces arbres ont un système racinaire qui peut aller chercher l'eau en profondeur et le restituer à proximité de l'arbre. Donc, vous avez ici une production fourragère qui est très, très importante lorsqu'elle est très, très proche de l'arbre. Mais on va retrouver d'autres systèmes, des systèmes, par exemple, de cacao sous ombrage. Ici, vous avez le palmi à l'huile. Ici, vous avez une agroforesterie qui associe plusieurs strates, plusieurs types d'arbres. On va essayer de combiner et de recréer un écosystème de type forêt productif. On va retrouver ici des associations entre les oliviers et les fèves ou des agroforets que l'on va retrouver, par exemple, en Martinique. Donc, l'agroforesterie, c'est un ensemble de systèmes qui sont très, très divers et qui peuvent être classifiés. Il existe plusieurs types de classifications. Alors, après le premier terme qui a été introduit en 1978, un scientifique, NERR, a proposé une classification qui comprend trois grands types de systèmes agroforestiers. Vous les avez ici en termes de combinaison, mais derrière ces grands types de systèmes agroforestiers comme l'agri-silviculture, il y a une très, très grande variété comme vous avez pu le pressentir avec les photos que l'on vous a montrées. Donc, la classification des systèmes agroforestiers, finalement, elle oscille entre est-ce que l'on rentre par les pratiques agricoles dans un espace forestier ou est-ce que l'on classifie selon que l'on introduit l'arbre dans l'espèce agricole. Finalement, ces types de classification, ils dépendent beaucoup des contextes géographiques, culturels et réglementaires. Alors, ce n'est pas sans ambiguïté et sans difficulté dès lors que l'on essaye de parler de systèmes agroforestiers, il faut être extrêmement précis pour savoir à quoi et à qui on s'adresse. Parce que lorsque l'on parle de systèmes agroforestiers, on peut introduire aussi une subtilité qui est celle du recouvrement dans le temps et dans l'espace des productions végétales ou animales qui sont associées à l'arbre. Et donc, vous le voyez, en fait, lorsque vous serez amené à parler d'agroforesterie, il vous faudra être extrêmement prudent et extrêmement précis lorsque vous parlerez des systèmes agroforestiers. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente l'agroforesterie ? Donc, cette rétention délibérée d'arbres dans l'espace agricole pour en tirer un bénéfice économique, environnemental voire social. Eh bien, en Europe, cela représente des surfaces finalement pas très importantes. Si on regarde un peu cette diapositive, la superficie totale consacrée à l'agroforesterie, elle représente environ 3,6% de l'espace total agricole avec, de manière assez intéressante, quatre pays, essentiellement méditerranéens, qui comprennent la plus grande surface d'espaces agricoles occupés par les systèmes agroforestiers. Alors, maintenant qu'on a présenté un petit peu ce diaporama, en fait, une présentation assez générale d'où était l'arbre, comment était l'arbre agricole, comment était inséré l'arbre dans l'espace agricole, et maintenant, comment il se présente sous des formes très diverses et très variées, que ce soit en Europe et dans d'autres continents, on va essayer de regarder un petit peu comment fonctionnent ces systèmes agroforestiers. Alors, pour cela, on va se classer à l'échelle de l'individu, à l'échelle de l'arbre. Alors, on a choisi avec Roman d'illustrer uniquement sur deux angles pour ne pas prendre trop de temps dans ce direct, sous l'angle du cycle de l'eau et l'angle du cycle de la matière organique, on relie très aisément au cycle des nutriments issus de la décomposition de la matière organique. Alors, si on regarde la partie gauche du schéma, en fait, en fonction de ce que l'on appelle les traits aériens ou racinaires des arbres, on peut dire qu'un trait, c'est finalement quelles sont les caractéristiques morphologiques, physiologiques ou de développement que l'on peut observer sur un arbre, on va voir qu'en fonction de ces arbres, on va avoir des effets qui vont être très différents. Par exemple, en fonction de la structure et du volume de la canopée, on peut avoir une réduction de l'évaporation principalement à cause de l'effet d'ombrage. Si on regarde maintenant au niveau du compartiment souterrain du sol, le système racinaire, le pourcentage de racines fines peut jouer à la fois sur l'infiltration et la redistribution de l'eau en surface. Si maintenant on regarde de l'autre côté de la diapositive, le cycle de la matière organique, la taille, l'épaisseur des feuilles, la couleur, la chimie ou la morphologie des racines va jouer sur la libération de nutriments. Donc, introduire un arbre dans un espace agricole, on peut toucher à l'ensemble de ces cycles de l'eau et de la matière organique. Alors, ce que l'on a présenté à l'échelle de l'individu, maintenant, on va essayer de le voir à l'échelle de la communauté. Dès lors que l'on a, par exemple, plusieurs arbres qui vont se retrouver dans l'espace agricole, soit sous la forme d'une linéaire d'arbre ou sous la forme d'une haine. Alors, ici, vous avez en bleu, en fait, ce que l'on observe, ce que ses collègues chercheurs ont observé sous l'arbre. Et puis, en rouge, vous avez, en fait, l'évolution de la variable considérée dans chacun des panneaux, ici, par rapport, en fait, à une distance à l'arbre. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'on va avoir une augmentation de la teneur en matière organique, de la teneur en azote, potassium, un petit peu moins en magnésium. Donc, oui, par rapport à ce que l'on a présenté ici, il y a bien, en fait, une modification de la teneur en matière organique, ce qui est représenté ici par cette variable, mais également des nutriments qui vont être libérés par la présence de l'arbre, soit directement parce qu'en fait, on va rajouter de la litière qui va libérer des éléments nutritifs ou alors parce que l'arbre peut stimuler l'activité biologique. Alors, prenons un cas des thunes, le cas du bocage avec la haie. L'arbre, il va avoir un effet, c'est ce que l'on a vu, mais il est dans ce cas-ci présent avec un système de talus et puis un système de fossé. Mais malgré tout, en fait, si on regarde un petit peu tout ce que la haie peut apporter, il va y avoir un très grand nombre de services, ces fameux services écosystémiques qui sont associés à la présence de la haie. Et ils sont très, très importants et très variés des effets de limitation de l'érosion parce que la présence de la haie va limiter la vitesse d'entrée, va diminuer l'impact des pluies et de l'entraînement des pluies, notamment lorsque l'on a une pente, peut retenir des molécules qui seraient considérées comme des polluants, un contrôle des inondations en jouant sur l'infiltration, mais également des abris, on le voit un petit peu ici sur cette partie de la diapositive, un abri pour un grand nombre d'auxiliaires, d'oiseaux, donc un effet sur la biodiversité. Et puis, dès lors que l'on parle de changement climatique, on va y revenir, un effet d'ombrage, donc de protection pour les animaux qui seraient présents et proches des haies. Donc, un grand nombre de services qui peuvent être rendus par les haies, qui sont majoritairement présents dans certaines parties de l'Europe. Mais finalement, ce qui est observé sur les haies et ce qu'on vous a présenté, on peut le retrouver dans d'autres systèmes agroforestiers et également d'autres continents. Sur cette diapositive, vous avez ici des barres de couleurs qui vous représentent des systèmes. Par exemple, ici, un système silbo-arable. Ici, vous avez de l'agroforesterie intraparcellaire avec des linéaires d'arbres présents dans différentes régions du globe et ces auteurs ont essayé d'évaluer la réduction finalement de différents flux, des flux de ruissellement ici, des flux d'érosion des sols ou de perte d'initlement. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer et qu'est-ce que ces auteurs ont mis en avant ? C'est globalement des services de réduction de perte de nutriments, de limitation de l'érosion ou de limitation du ruissellement très intéressants. Mais il faut aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, ce qu'ils voient et c'est particulièrement important ici sur ce panel, c'est qu'il y a également de fortes variations dans le niveau des services rendus en fonction du type d'agroforesterie et des conditions pédo-climatiques. Donc, en fait, à chaque système agroforestier doit correspondre finalement des conditions pédo-climatiques pour essayer de bénéficier au mieux des services que peuvent rendre là. Alors, on va essayer d'aller maintenant dans cette partie de faire un peu un point sur ce que l'on sait sur l'agroforesterie. Alors, premièrement, l'agroforesterie et le climat. Deux notions importantes, l'agroforesterie pourrait contribuer à l'atténuation du changement climatique au travers du stockage de carbone. Alors, sur cette diapositive, vous avez finalement encore une fois différents types de systèmes agroforestiers dont certains vous ont été illustrés au tout début de ce direct. Et on voit finalement qu'il y a du stockage de carbone dans les sols qui peut être soit lié au carbone organique qui est stocké dans le sol et permis grâce à ces systèmes agroforestiers. Donc, ce n'est pas uniquement les racines, ça peut être aussi le fait que l'arbre soit là et donc favorise un stockage de carbone par exemple dans la biomasse microbienne, mais également du stockage de carbone dans la biomasse aérienne. Alors, vous voyez qu'il y a des différences entre les différents systèmes agroforestiers, mais malgré tout, quand même un effet intéressant à tenir. Alors, quand on parle de stockage de climat, on doit parler également d'adaptation au changement climatique, donc de résilience finalement par des systèmes de production par rapport au changement climatique quand l'arbre est présent. Sur ce graphique, ce que vous voyez ici, c'est une expérimentation en conditions contrôlées où ces auteurs finalement, ils ont essayé de regarder quelle pouvait être la modification de la minéralisation de la matière organique dès lors que l'on a un cycle de réhumidation assèchement qui sont des perturbations. Alors, lorsqu'on ne va pas rentrer, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de l'ensemble de ce graphique, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le témoin agricole, il est présent ici sous cette ligne pleine. Ici, vous avez différentes distances à l'Inde et ce que l'on voit, c'est que même si on a des processus qui sont beaucoup plus intenses notamment sous le rang d'arbre, mais par contre, on remarque ici au niveau du pique, mais ce que l'on voit, c'est que juste après une perturbation, on voit que l'abattement est nettement moins importante sous l'arbre et à proximité de l'arbre par rapport au contrôle en regardant la pente qui est ici. Donc, à la fois atténuation et à la fois adaptation au changement climatique. Si on regarde maintenant de manière encore plus globale, quel est le lien entre l'agroforesterie et l'environnement, alors, ces auteurs ont comparé différents écosystèmes, leurs forêts, des systèmes agroforestiers et puis des systèmes agricoles plus classiques sans la présence de l'arbre. Les flèches bleues présentent un effet positif, les flèches rouges représentent un effet plutôt négatif, une diminution. Et on peut comparer ici, par exemple, ces deux systèmes. Vous voyez ici quand même un effet intéressant du système agroforestier qui est lié en fait ici à différentes parties du système, soit l'arbre, soit le système sol-plante, avec les processus qui sont indiqués ici. Alors, le système agroforestier, ce n'est pas la moyenne entre une forêt et un système agricole. C'est un système qui est complètement différent. agroforesterie, outre ses aspects environnementaux, climatiques, elle présente également un intérêt par rapport à l'attractivité des territoires ruraux. Parce que, en fait, lorsque l'on met en place différents systèmes agroforestiers, il peut y avoir des performances économiques qui peuvent être tout à fait intéressantes. Dans cette étude où on compare l'Arcance avec les Pays-Bas, ici, vous avez un système sans grasse agroforesterie où vous avez ici les services écosystémiques d'érosion, de l'essivage de l'azote, de séquestration du carbone et puis de biodiversité. Donc, globalement, on remarque ce que l'on a déjà mis en avant, c'est que les différents modèles agroforestiers sont meilleurs par rapport à un système sans arbres, donc un système non agroforestier. Dès lors, en fait, que l'on regarde les performances économiques, c'est la deuxième partie ici du graphique, selon les systèmes agroforestiers, on va avoir des résultats différents. Certains systèmes agroforestiers vont être plus performants que le système sans agroforesterie, tout en ayant en plus des services écosystémiques supérieurs, alors que d'autres vont en fait se retrouver inférieurs en termes de performances économiques. Ça, c'est pour la France, mais par contre, regardons pour les Pays-Bas, vous voyez que les systèmes agroforestiers sont systématiquement inférieurs par rapport au contrôle dès lors qu'il s'agit des performances économiques. Alors, comment on peut expliquer ça ? on peut expliquer ça en fait finalement par différents éléments, notamment par les conditions pédoclimatiques qui sont très différentes entre les pays, mais également par des dynamiques de marché, notamment des marchés qui vont se retrouver à forte valeur ajoutée, par exemple, la production de châtaignes, mais également des soutiens politiques locaux en complément d'aides économiques qui pourraient être donnés par l'Europe. Alors, finalement, on a mis en avant beaucoup d'intérêts, mais on peut se poser la question maintenant, mais pourquoi on n'a pas plus d'agroforesterie ? Parce qu'il existe évidemment des freins, des freins qui peuvent être liés à des raisons rationnelles, notamment le manque de connaissances, de financement et de conseils. Et ça, ce n'est pas à négliger parce que dès lors que l'on introduit un arbre dans un espace agricole, ici, dans une culture, il faut imaginer que l'on va se projeter dans le long terme. Sur ce graphique, vous avez ici des ronds qui représentent la quantité, la densité de racines. Alors, pour différents âges, un système agroforestier inférieur à 4 ans et pour les plus anciens, ici, entre 10 et 12 ans. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, on va avoir les racines des arbres et de la culture considérées vont se retrouver à partager le même espace. Et donc, possiblement, une compétition, ici, pour les ressources du sol, par exemple, l'eau ou les nutriments. Et ça, en fait, il faut pouvoir le documenter parce que à des jeunes, à des stades juvéniles, très peu âgés, finalement, la compétition n'existe pas. Mais dès lors que l'arbre prend de la place et plus âgé, cette compétition peut s'exacerber. donc, il faut pouvoir gérer et piloter. Alors, on retrouve cette idée dans cette partie de ce schéma. Des zones, on peut avoir une compétition et des zones, on peut avoir une complémentarité. Donc, en fait, les systèmes agroforestiers, donc typiquement dans ce cas d'un linéaire d'arbre à l'intérieur des parcelles, mais c'est le cas pour d'autres systèmes agroforestiers, ce sont des systèmes qui sont très spatialisés, qui ne sont pas homogènes par rapport à des peuplements monospécifiques, qui sont en plus dynamiques et parfois à des forts coups d'entrée lors de l'implantation et puis de la taille de formation. Ils sont donc très complexes et donc, il faut mettre en place des conditions pour l'adoption et donc, réinventer finalement un partenariat entre la recherche, les agriculteurs et les agricultrices et les conseillers de terrain. parce que ça, ça va être le nœud en fait, le point qui va limiter le développement de ces systèmes agroforestiers. Il faut donc bien qu'il y ait des synergies qui se mettent en place entre les différents types de savoirs pour lever et aussi comprendre ces freins à l'adoption. donc, du côté des scientifiques, faire des expérimentations, lever les incertitudes, du côté des financiers, trouver en fait des financements mais prendre en compte les compromis et la charge de travail, de réengager la confiance et le transfert de connaissances et puis reconnaître finalement l'agroforesterie à des échelles nationales ou supranationales. Ce qui n'empêche pas aussi de se poser la question en fait des priorités qui vont être différentes selon les continents parce que selon que l'on soit dans des zones tempérées ou des régions tropicales, on ne va pas associer finalement les mêmes bénéfices et les mêmes intérêts vis-à-vis de l'agroforesterie. Donc, pas de transposition directe sans évaluation et reconception. Enfin, en termes de conclusion, même si l'agroforesterie est décidément une voie très intéressante en termes de faisabilité et de faisabilité économique, technique, institutionnelle voire sociale. Ici, vous avez une évaluation qui a été présentée par le GIEC. Il n'empêche que l'on doit se poser quand même un certain nombre de questions. Notamment, quel est le futur de l'agroforesterie pour le forçage climatique ? Quelles sont les espèces et les essences d'arbres à implanter ? Cela suppose en fait de bien réfléchir ces questions-là et de pouvoir continuer à alimenter un débat. Cela pose également des questions en termes de caractérisation du fonctionnement des systèmes agroforestiers pour le pilotage et donc de réinventer finalement cette coalition, ces alliances dont j'ai un petit peu parlé pour à la fois avoir des approches participatives et interdisciplinaires. Parfois, utiliser la modélisation, la mesure et aller vers les outils d'aide à la décision. Et enfin, on terminera cet exposé en disant que l'agroforesterie présente un certain nombre de bénéfices mais ne doit pas être considéré comme la seule solution. Il existe d'autres manières de réinventer l'espace agricole pour répondre à des enjeux de développement durable et surtout, elle ne doit pas nous distraire finalement de la nécessité premièrement de décarboner tous les systèmes énergétiques. On doit, l'agroforesterie est une des solutions fondées sur la nature mais on doit respecter le choix des populations notamment locales à choisir leur culture, ne pas mettre l'accent sur la plantation d'arbres mais comme on le disait ne pas écarter les autres solutions dès lors que la plantation d'arbres peut poser peut-être plus de problèmes ou finalement ne pas permettre un bon compromis entre les services écosystémiques et ne pas oublier dès lors que l'on parle de biodiversité les aspects de régénération et de protection des espaces naturels. Voilà, c'était la dernière diapositive. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et Romane et moi nous sommes prêtes à répondre à vos questions. Merci beaucoup Editha, je vois que vous avez quitté le mode en partage d'écran. Merci infiniment pour cette présentation. C'était à la fois très clair, bien qu'il y ait eu beaucoup de graphiques, parfois en anglais j'ai vu que ça peut être un petit peu déroutant, beaucoup d'informations mais la structure, la construction et le propos était très clair. Merci, merci beaucoup. Vous avez beaucoup insisté sur la complexité des systèmes agroforestiers et sur le fait aussi qu'il n'y avait pas, c'était pas forcément la panacée partout et qu'il fallait vraiment configurer ces systèmes-là en fonction des territoires sur lesquels on se trouvait. Alors, il y a eu beaucoup de questions, alors jusqu'à quasiment votre conclusion, vous n'aviez pas trop abordé cela mais en conclusion vous avez dit que c'était peut-être un espace, un champ de réflexion absolument immense, c'était les questions dans le chat, c'était mais quels arbres choisir finalement, quelles sont les bonnes associations entre les arbres, les plantes, les cultures que l'on peut avoir pour aller au bout ? Est-ce qu'on va choisir des arbres qui fixent du carbone ? On peut penser, je ne sais pas, des légumineuses ou des fabacées. Est-ce qu'on va chercher plutôt des arbres avec un système racinaire qui permet de bien structurer le sol, de conserver l'eau ? Comment se passe ? Comment construire cette réflexion finalement ? Je pense que moi, je vais éviter soigneusement de répondre aussi précisément parce qu'on ne peut pas répondre précisément à une question, à ce type de questions-là. Ce qu'on veut mettre en avant, Romane et moi, c'est que justement, en fait, c'est qu'en fonction des objectifs associés à l'arbre et en fonction des conditions pédoclimatiques, on va choisir des essences d'arbres et on va choisir des agencements à la fois spatiaux et également séquencés et aménagés dans le temps les arbres. Donc, si on recherche, par exemple, à limiter l'érosion ou le ruissellement et que l'on ait un système en pente, la haie peut être très intéressante. Mais d'un autre côté, on peut très bien aussi combiner cela avec des terrasses et puis des linéaires d'arbres qui vont se positionner à différents niveaux de la terrasse. Donc, non, on ne peut pas, malgré, je sais qu'on va certainement frustrer, mais c'est justement là en fait que repose, je dirais presque la beauté du système agroforestier, c'est que l'on redonne en fait finalement aux acteurs de terrain, on doit d'ailleurs leur redonner la capacité à s'adapter à leur milieu et c'est là où on parlait de cette alliance entre scientifiques, chercheurs et agriculteurs va être essentielle. De ne pas recommencer finalement la prescription de solutions et reprendre une véritable alliance et une véritable synergie. Merci, c'est vraiment effectivement, c'est vraiment le ton de la tonalité de votre présentation, ce message-là est vraiment très fort. On y reviendra peut-être après sur tout ce qui est accompagnement puisqu'il y a des questions sur l'accompagnement politique notamment de ce type de déploiement. Mais avant, j'ai noté une autre question sur un peu le fonctionnement même, le principe même de l'agroforesterie. Alors, une question, est-ce que c'est compatible avec tous les sols ? Et je voudrais associer à cette question, vous avez diffusé une carte au début de votre présentation en Europe qui montrait l'implantation des systèmes agroforestiers. Il apparaissait, alors elle est passée assez rapidement, mais un gradient quand même assez marqué entre le nord et le sud de l'Europe. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Et si on prend une carte du monde entier, est-ce qu'on a finalement des systèmes agroforestiers qui sont plutôt dans les zones tropicales, zones méditerranéennes ? Qu'est-ce qui peut expliquer ces différents gradients ? Je vais commencer avec la deuxième partie de la question. pour répondre à la question des gradients. Là, on a utilisé un exemple européen parce qu'on n'avait pas de carte mondiale sous le coude. Je ne l'ai pas spécialement développé sur l'aspect mondial. Mais en fait, sur l'aspect européen, on a d'une part des aspects culturels qui vont fortement jouer sur l'adoption, le maintien de l'agroforesterie. Typiquement, sur l'Espagne, l'Italie, la Grèce, on va avoir une forte imprégnation culturelle sur tout ce qui est pâturage dans des systèmes agroforestiers. Ce qui explique qu'il y a une forte présence de ces systèmes-là dans ces pays-là. et aussi, il y a effectivement des contraintes, on va dire, climatiques. C'est-à-dire que dans les pays plus nordiques, on va faire attention à la compétition pour la lumière. On a des pays où la ressource lumineuse est un enjeu en agriculture. Et donc, des problématiques pour intégrer les arbres dans ces systèmes-là liés à la compétition pour la lumière. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'aspects culturels de ce pourquoi on n'a pas forcément beaucoup d'agroforestiers dans ces pays-là. Et du coup, la première partie de la question qui était sur les types de sols, là, je rejoins Edith, c'est très, très variable. En fait, c'est toute une question de réflexion, d'avoir les bonnes espèces, la bonne combinaison dans le bon contexte pédoclimatique. Typiquement, moi, dans mes travaux, j'ai pu travailler sur des systèmes agroforestiers avec des sols très superficiels et les arbres grandissaient, mais pas beaucoup, mais ils grandissaient, ils étaient là et l'agricteur était très satisfait de son système. donc voilà, c'est toujours une combinaison et un compromis de tous ces objectifs. Et moi, je vais vous donner un exemple inverse en fait, où des sols superficiels avec une trop forte densité d'arbres généraient en fait une compétition pour la prairie parce qu'il n'y avait pas suffisamment de réserves utiles dans les sols. Donc en fait, c'est là où dès lors, c'est un peu ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on construit sur le long terme. Donc en fait, il faut pouvoir projeter finalement quelle va être l'évolution des interactions entre l'arbre, la culture et les animaux. Et ça, ça nécessite de bien connaître l'environnement de départ pour ne pas faire d'erreur parce qu'une fois que les arbres sont plantés, le coût d'entrée est quand même relativement important et il ne faut pas vraiment se projeter. À vous écouter en répondant, merci pour ces différentes réponses. On peut considérer qu'il y a beaucoup de systèmes actuellement agroforestiers qui sont une sorte d'héritage un peu culturel de pratiques anciennes. Et ça, sur votre carte, c'est vrai qu'on ne distingue pas ce qui relèverait d'une innovation agronomique, on va dire, où on réfléchit, on réintroduit de l'arbre et entre des pays qui, au contraire, ont réussi à conserver leurs arbres finalement. Est-ce que là-dessus, vous distinguez des choses géographiquement toujours ? Moi, je vais parler de l'Europe parce que Romane a travaillé en Indonésie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est présents toutes les deux pour répondre aux questions. Donc, en fait, oui, il y a des systèmes traditionnels. Si on a choisi le cas du bocage, c'était aussi parce que c'est ce système, le système de bocage, il était, on le retrouvait un petit peu partout en France et maintenant, finalement, on le retrouve essentiellement en Bretagne et en Normandie parce que la tradition a été gardée de préserver ce bocage ICF. Mais on vous a présenté également le système des DOESA qui existe en Espagne et puis en Extramadur où là, en fait, c'est un système qui a été préservé et qui est traditionnel et qui fait partie du patrimoine tout comme pour la Bretagne et la Normandie. Il y a beaucoup de communication qui est faite sur le bocage. Donc, ça, c'est des systèmes traditionnels. Ensuite, je vais laisser la parole à Romane pour les systèmes qu'on pourrait retrouver sous les propices. Ce que vous avez vu, en fait, des haies à l'intérieur des vignes, on pourrait dire c'est une innovation. Mais en fait, non, ce n'est pas une innovation. Ça existait dans le passé. On a juste remis en avant finalement quelque chose qui existait. Par contre, ce qui n'existe pas, c'est l'agroforesterie intra-parcellaire avec ses linéaires d'arbres. Là, ça, c'est une vraie innovation. Oui, je vais un peu compléter sur les systèmes tropicaux bien que je ne sois pas du tout une experte sur ces systèmes-là. En fait, en milieu tropicaux, on a des systèmes traditionnels qui se sont bien préservés, notamment avec une préservation de l'agriculture vivrière et du coup, une vision de l'agriculture qui est totalement différente de ce qu'on peut retrouver en Europe. Donc, on a des systèmes qui sont très traditionnels comme on peut retrouver au Brésil avec l'agroforesterie plus traditionnelle, mais qui tendent à se réinventer en fait avec des études, de la recherche, des agriculteurs qui cherchent à aller plus loin que ce qu'ils savent traditionnellement pour maximiser les interactions entre la production agricole et la présence d'arbres sur le territoire. Donc, on est un peu plus dans une innovation dont on se réapproprie ce qui existe déjà et on va plus loin, on dépasse ça. un peu comme une utilisation. D'accord. Il y a une question que j'ai relevée sur la thématique qui était présente dans votre vidéo de MOOC, Edith, et qui n'a été peut-être moins évoquée ici, qui est celle de la biodiversité et notamment du rôle que peut avoir cette biodiversité sur la lutte contre les maladies et tous les risques liés aux cultures. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet-là ? Alors, les armes, en fait, oui, il y a un lien entre présence des arbres et biodiversité de différentes manières. L'arbre pouvant être un refuge, en fait, pour des prédateurs naturels, des auxiliaires des cultures, par exemple, des oiseaux ou des les arbres vont permettre de générer un habitat qui va permettre en fait à ces auxiliaires d'être un peu dans une zone refuge, notamment lorsqu'il y a, en fait, par exemple, une fauche, en fait, des auxiliaires vont pouvoir se réfugier au niveau soit de la haie, soit des linéaires sous-arborés. Donc ça, c'est une première façon. La biodiversité, un refuge pour les oiseaux, un refuge pour la protéphane, pour des auxiliaires, mais également, ces linéaires, enfin, ces arbres peuvent être connectés, donc en fait, au niveau de l'espace, au niveau du paysage, en fait, qui est un des éléments qui joue également sur la production pour éviter la dissémination des pathogènes. Il y a plein de raisons. Il y a une barrière physique également pour la dispersion et éviter, en fait, que des pathogènes se propagent dans l'espace. Donc, il y a toutes ces façons, en fait, de protéger, à la fois de protéger et de préserver une biodiversité parce que, finalement, c'est quand on a plus de biodiversité qu'on empêche, finalement, des espèces soit envahissantes, alors j'ai débordé un petit peu de la question, mais également des pathogènes de pouvoir, en fait, s'installer et de flammer. Alors, Edith, ah voilà, c'est juste que vous avez terminé de répondre à la question. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez revenir maintenant peut-être dans une deuxième partie de ces échanges sur la notion de performance économique que vous avez présentée des études sur la France et les Pays-Bas avec des performances qui étaient variables, si j'ai bien compris, en France, en tout cas, et plutôt négatives, en fait, à l'échelle des Pays-Bas. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu expliquer cette notion de performance économique quand on parle d'agroforesterie, s'il vous plaît ? Alors, je commence et puis Romane va continuer. Dès lors que l'on met en place un nouveau système, en fait, il faut pouvoir l'évaluer sur les trois piliers de la durabilité, la durabilité sociale, la durabilité économique et la durabilité environnementale pour, en fait, permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de créer un revenu économique. Donc, en fait, c'est ce qui était présenté dans ce graphique-là. Effectivement, vous avez bien noté la différence entre les deux pays. Et oui, du coup, comme l'a un peu précisé Edith lors de son exposé, en fait, ces différences de performance, elles peuvent être expliquées par divers facteurs, comme les choix techniques qui peuvent être faits en lien avec les filières existantes sur le territoire ou non. Typiquement, là, dans l'étude, le système qui fonctionnait bien en France, en fait, était relié à la plantation de châtaigny, qui est une production à forte valeur ajoutée. Et une fois que les arbres sont établis, on a quand même un revenu lié à l'implantation d'arbres qui est régulier, on va dire, chaque année ou tous les deux ans, on va pouvoir vendre des châtaignes, alors que sur des systèmes qui sont plutôt pour la production de bois ou avec des fruits à faible valeur ajoutée, on a des performances qui peuvent être un peu moindres, notamment quand on fait de la gros foresterie intraparcellaire avec des arbres plantés pour la production de bois, il faut savoir qu'on plante pour avoir un revenu lié aux arbres que dans les 25-30 années qui vont arriver par la suite. Donc, voilà, ces choix techniques qui peuvent fortement influencer le revenu supplémentaire et aussi le contexte réglementaire qui va fortement jouer avec tout le contexte PAC qu'on va retrouver en Europe, par exemple, et les aides locales qui peuvent venir en appui en plus des aides. Il y a pas mal de questions sur cet aspect-là, justement, au niveau de l'accompagnement du niveau européen, je dirais, pour ce qui me concerne au niveau vraiment local avec éventuellement le soutien des champs de l'agriculture et certainement d'autres acteurs. Alors là, il y a quelques questions qui sont revenues. Je vais remonter, excusez-moi, sur la question du fonctionnement. Et en plus, je vous ai présenté au début, Médit, en parlant de tous vos travaux sur la rhizosphère. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sol quand on met un arbre dans une culture ? Qu'est-ce qui, au niveau des champignons, est-ce que la mycorhisation, enfin, qu'est-ce qu'il y a des effets que l'on observe ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là ? Oui, alors, les arbres sont majeurs, sont mycorhisés comme beaucoup de plantes. Et ce que l'on observe, en fait, c'est que la présence d'arbres peut modifier finalement les ratios bactéries-champignons. Et ça, c'est intéressant parce que les champignons, ils ont, en fait, une capacité à dégrader la matière organique et donc avoir un effet sur la libération des nutriments qui peut bénéficier après s'il y a une plante qui est à côté. Mais en fait, au-delà des mycorhizes, finalement, c'est aussi ce qu'on vous a présenté sur un graphique où vous aviez des cycles d'assèchement et de réhumectation et vous avez vu des pics comme ça. Et ce que l'on voyait, c'était que sous l'arbre et par rapport aux témoins agricoles qui n'est pas sous l'influence de l'arbre, vous voyez aussi une différence et qu'on a appelé ça un abattement parce que, en fait, l'arbre, soit directement en libérant du carbone, en permettant ou en maintenant la plus grande quantité de mycorhizes et une plus grande diversité de mycorhizes a un effet, mais également parce qu'il y a un effet d'ombrage parce qu'en fait, on peut avoir dans certains cas une réhumectation des couches superficielles de sol qui entretient une activité biologique qui va être bénéfiée. Donc, c'est à la fois des relations directes et à la fois des relations indirectes qui peuvent exister sur la biodiversité souterraine et donc celle de mycorhizes. Sur la question que Robin, vous avez évoquée juste avant, c'était finalement la place de l'accompagnement parce qu'on imagine toute personne séduite à une petite échelle ou à l'échelle d'une exploitation agricole par la mise en place ou la réintroduction d'arbres. Comment se situent les différents acteurs au niveau européen et au niveau local ? Est-ce que, de votre point de vue, est-ce qu'ils jouent le jeu en termes d'accompagnement humain, technique, en termes de réflexion méthodologique ? Il y a tellement d'aspects, vous l'avez dit, c'est vraiment une conception pluridisciplinaire pour mettre en place un système agroforestier. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage par rapport à cela ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, en fait, notamment en Europe et désormais, le paysage de conseils et d'accompagnement, il reste encore assez touffu. Il y a beaucoup d'acteurs, mais ils ont au moins le mérite d'être là alors qu'il y a quelques années, c'était quand même très compliqué de trouver des conseils en agroforestier. Moi, je vais peut-être un peu refocaliser plus sur les acteurs qui entourent les agriculteurs qui se lancent dans des systèmes agroforestiers. Le contexte européen en est beaucoup moins. En fait, la plupart du temps, les agriculteurs trouvent quand même assez facilement des conseillers qui peuvent les aider sur l'implantation, sur comment imaginer leur système. Des fois, il y a des agriculteurs, ils ont des choses très claires dans leur tête, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils se sont renseignés à l'avance sur pourquoi ils veulent faire ça et comment. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment faire appel à soit des conseillers privés, soit au niveau des chambres ou des groupes d'animation plus orientés bio. et donc, dans cet accompagnement-là, il y a aussi tout ce qui est accompagnement au financement de la plantation qui est quand même un volet important en fait quand les agriculteurs s'engagent dans de l'agroforesterie. Donc, en fait, au niveau de la plupart des régions, je pense que ça doit être un programme délégué, national mais délégué aux régions. Il y a la possibilité de se faire aider sur le financement de l'implantation de parcelles agroforestières, l'implantation de haies aussi et en plus de ça, donc après, il y a un suivi sur les premières années du système. Par contre, là où j'ai des retours d'agriculteurs et d'agricultrices où ça peut être plus compliqué, c'est sur la suite. Donc, une fois que le système est bien implanté, il y a un peu moins de suivi et il y a aussi des grosses problématiques quant à la valorisation des produits des arbres avec, pour l'instant, un petit manque de construction de filières pour valoriser tous ces produits-là. Voilà, c'est un peu une vision des échanges que j'ai avec les agriculteurs et les agriculteurs. Merci pour cette vision au plus près du terrain et de ces retours. Au niveau européen, est-ce que dans toutes les mesures de verdissement de la PAC, il y a un volet justement autour de l'arbre ? Alors, en fait, c'est le domaine qu'on connaît peut-être le moins bien. donc on va essayer de répondre mais donc j'encourage en fait tous ceux qui nous écoutent à rechercher des informations plus précises. D'accord. En tout cas, il y a toujours eu en fait au niveau de la PAC en fait des incitations ou ce qu'on appelle du verdissement. Après, dans le cas de l'agroforesterie, en fait, c'est certainement soutenu mais voilà, on n'est pas des spécialistes de la PAC et on s'excuse de ne pas pouvoir y répondre aussi précisément. Après, je peux peut-être j'ai un tout petit peu révisé avant l'intervention. Donc en fait, au niveau de la PAC, l'agroforesterie est considérée dans les piliers 1, le premier pilier et le deuxième pilier, ceux qui connaissent bien la PAC, avec certaines contraintes réglementaires, donc notamment sur les aides au premier pilier. les systèmes agroforestiers sont considérés pour des parcelles où il y a entre 30 et 100 arbres par hectare et pas plus, alors que pour les aides du second pilier, on peut avoir plus d'arbres à l'hectare. Ça, c'est des petites spécificités légales mais depuis quand même un certain nombre d'années, ce que j'ai en tête, c'est que depuis 2006, c'est quand même pris en compte dans les aides PAC. voilà ce que je peux en dire. Il y a sûrement des détails un peu plus précis et là, j'invite chacun et chacune à se renseigner s'ils sont en tête. Merci beaucoup, il y a peut-être tout un volet, je vous invite si vous avez des liens, des choses comme ça. Alors, les questions portent aussi bien sur l'aspect plus théorique, je dirais, de l'agroforesterie, tout ce qui est mis en place au niveau de la recherche pour essayer de voir comment fonctionnent ces systèmes, avec quelle performance, regarder différents services écosystémiques et puis on l'a bien vu ici, il y a des besoins de compréhension et d'accompagnement de choses beaucoup plus appliquées en évitant l'écueil de penser qu'il y a une recette applicable partout, on a bien compris que c'est tout sauf ça, l'agroforesterie, vous l'avez vraiment bien mise en avant. Écoutez, il nous reste deux minutes, ce sera peut-être le mot de la fin. J'avais une question, elle va vous paraître peut-être un petit peu infondée, mais on pense souvent à l'agroforesterie, quand on prend un champ, on met des arbres, est-ce qu'il y a un modèle où on prend des forêts et on met des cultures dedans ? Est-ce qu'il y a la trajectoire de l'agroforesterie justement ? En fait, c'est de l'agroforesterie, en fait, on va appeler ça des agroforets. Alors, on vous a montré quelques photos, vous pourrez retourner voir, mais en fait, dès lors, en fait, qu'il y a une volonté finalement de production, on peut et que l'arbre est géré de manière délibérée en ce sens, c'est de l'agroforesterie. Donc, si la forêt est gérée à des fins de production, alors, on vous a présenté, par exemple, l'agroforet en Martinique où, en fait, on peut avoir la production de vanille et donc la forêt, elle est gérée pour avoir la production de vanille. Donc, c'est de l'agroforesterie. Et là, on revient sur ces définitions, en fait, des différents systèmes agroforestiers. Ça dépend vraiment de la manière dont, en fait, on va considérer, soit on rentre par la pratique forestière ou on rentre par la pratique agricole. Merci beaucoup. Peut-être un mot pour terminer ce direct ? Alors, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir, Romane et moi, à co-construire ce diaporama et on est vraiment très touchés de vous voir aussi nombreux ce soir à nous écouter. Et peut-être terminer pour dire qu'on est passionnés d'agroforesterie et on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'intérêts vis-à-vis de l'agroforesterie. Donc, il existe un grand nombre de ressources en ligne qui sont dans des bureaux d'études mais également sur le site de l'INRAE ou du CIRAD et on vous encourage à aller les consulter. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux. Nous ne manquerons pas dès demain de mentionner ces ressources complémentaires en complément du replay qui sera déposé sur la plateforme. Alors, il est 18h, nous avons l'habitude d'être ponctuels avec ces directs. Nous allons conserver cette habitude qui est une bonne habitude. c'est simplement vous dire que vous fûtes une nouvelle fois très nombreux, près de 290 participants. On n'était pas loin du record donc c'est quand même une petite déception et je plaisante. C'est vraiment très satisfaisant comme le mentionnait Edith de pouvoir voir que vous êtes habitués à ces directs et que vous avez de la curiosité par rapport à toutes ces questions. C'est extrêmement bien curiosité par rapport à des scientifiques qui viennent vous présenter des questions, des problématiques avec toute leur complexité je dirais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Merci à toutes les deux pour votre disponibilité. Merci Edith d'avoir invité Roman aussi. C'est très bien de le faire venir aussi comme ça à une doctorante sur le sujet. Ça montre à quel point aussi le sujet et la recherche est dynamique sur cette question-là. Le prochain rendez-vous dans le cadre du MOOC, vous l'avez bien noté, il est le 5 octobre, le 5 pardon, décembre. ce sera avec Antoine Kramer et peut-être, si l'envie vous en dit, dès la semaine prochaine avec Hervé Duveil sur le thème du cycle de l'eau et du changement climatique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi et merci encore à nos intervenantes. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.